Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié, à part avant-hier j'ai publié un vlog en fait que j'avais fait sur mon iPhone. Fait que c'est pour ça que la qualité n'était pas très bonne. Mais ça ne me tentait pas de sortir ma grosse caméra et de me promener avec ça. Donc là je vous reviens avec un vidéo de maquillage. Donc c'est un vidéo de recommandation. On a vu ça beaucoup passer sur YouTube récemment. Puis à chaque fois qu'il y a des soldes dans le fond chez Sephora. Mais c'est une recommandation, c'est mes recommandations en fait que je vous ferai pour l'événement du Spring Sale de Sephora qui a lieu en ce moment. Dans le fond, c'est commencé aujourd'hui pour les VIP rouges du 26 avril au 6 mai. Ensuite pour les VIP et pour les Beauty Insiders, ça va être le 2 mai jusqu'au 6 mai. Donc la période est un petit peu plus loin pour les personnes qui sont VIP et qui sont Beauty Insiders. Moi malheureusement cette année, je suis juste VIP. Je ne suis pas VIP rouge. L'an dernier je l'étais, donc j'avais pu profiter du solde avant tout le monde puis du 20% aussi parce qu'il faut dire que le VIP, pour les VIP c'est 15% de rabais et pour les Beauty Insiders c'est 10% de rabais. Ça vaut quand même la peine parce qu'il y a des rabais seulement 2 fois par année chez Sephora. Donc c'est le temps vraiment d'aller vous procurer les choses que vous regardez depuis un bon moment, soit en ligne ou soit en magasin. Par contre je vous avertis, soyez rapido parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sold out. Ça vient de commencer ce matin comme je viens de vous dire. Puis moi il y a des trucs que je voulais justement acheter à partir du 2 mai qu'il n'y a plus en ligne. C'est des exclusités en ligne. Donc je ne sais pas s'ils vont restock d'ici ce temps-là, mais ça se peut que non. La chandardange est vraiment vraiment très élevée quand il y a ce genre de solde là. Fait que je vais tout de suite commencer à vous présenter dans le fond mes recommandations. Puis ça peut être pour les gens qui aiment vraiment beaucoup beaucoup le maquillage, qu'on a beaucoup comme moi, ou si vous voulez juste acheter quelque chose, une chose au Sephora, ça va être tous les items que je vais vous dire. C'est comme si vous aviez une chose à acheter, je pense que ça serait ça que je prendrais. Mais il y en a 18, mais il y en a 20aine. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ma première recommandation, ça serait un parfum. Je trouve que c'est quelque chose qui est une grosse dépense. Puis quand il y a un rabais dessus, ça fait vraiment du bien. Parce que de toute façon, les parfums, c'est jamais en spécial. Donc quand il y a le VIB sales, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, je n'ai pas vraiment de recommandations particulières parce que je vais faire une vidéo avec toutes mes fragrances, mes parfums à l'intérieur. J'en ai placé deux comme ça en arrière-plan que j'aime beaucoup. Yves Saint-Laurent à Mont-Paris, puis Giorgio Armani ici. Donc ces deux-là, moi je les aime beaucoup. Mais sinon, aller juste justement en essayant en magasin, aller les sentir. C'est vraiment le moment parfait pour changer de fragrance ou vous en acheter une autre si vous faites une petite collection comme moi. Une chose qui est vraiment sur ma wishlist, mais que je ne pense pas que je vais oser l'acheter parce que c'est quand même vraiment, vraiment cher, c'est la palette BIBA de Natasha Denona. Natasha Denona, c'est une gamme de cosmétiques fait pour les maquillaires professionnels surtout parce que c'est des palettes qui ont beaucoup de nombre populaire dedans, mais qui sont très chères. Donc la BIBA, elle est à 162. J'ai calculé par contre avec le nombre de couleurs qu'il y a à l'intérieur, puis ça reviendrait à 10$ l'ombre populaire. Donc il faut le diviser comme ça parce qu'il faudrait se dire que normalement, une ombre populaire solo, c'est jamais à 10$, peu importe la marque confondue. Ça commence à peu près à 20$, 25$. Fait que c'est quand même un bon rapport de qualité-prix, mais si on compare avec toutes les autres palettes, c'est sûr que ça fait vraiment, vraiment mal. Le prix est très, très cher, mais apparemment qu'ils sont incroyables, ces ombre populaire-là. Mon rêve, c'est de les essayer. Puis la BIBA, c'est la plus neutre, naturelle. Il y a des couleurs pour des looks de tous les jours. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment un bon achat pour moi parce que je pourrais faire plusieurs looks avec ça. Je pourrais me maquiller de tous les jours avec. Puis je pourrais aussi faire des looks un petit peu plus dramatiques. Donc j'aimerais bien ça. J'y pense encore. Je sais même pas si ça va pas être saut d'ordre rendu au 2 mai. Mais si j'achète ça, ça va être la seule chose que je vais acheter. Sinon, c'est sûr que je pourrais acheter comme plus de produits pour le même prix. Fait que c'est ça, il faut mettre dans la balance. Mais vraiment, je le conseillerais, si vous voulez, une palette multi-usage avec plein de belles couleurs, super bien pigmentées, puis très, très facile à blender aussi. La Dachette Edona, c'est vraiment une des compagnies qui est les meilleures là-dedans. Là, je sais en ce moment que c'est saut d'ordre, mais je pense que ça va peut-être revenir. Il va peut-être faire un restock d'ici la fin du sale, d'ici le 6 de mai. Mais toute la collection de Patrick Ta, qui est un excellent make-up artist de célébrité aux États-Unis, qui vient de lancer sa gamme de cosmétiques. Donc à l'intérieur, il va y avoir des huiles brillantes pour le corps, qu'on vient appliquer dans le décolleté, qu'on vient appliquer sur les bras, sur les jambes. Il y en a aussi qui sont en spray, qu'on peut appliquer sur le corps et sur le visage également. Ils sont comme dans des petites cannes à aérosol. Puis il y a aussi des glosses. Moi, c'est surtout les glosses que je voulais me procurer parce qu'ils sont vraiment, vraiment jolis. Il y a comme un bel effet brillant, un beau effet glossy. Puis apparemment qu'ils goûtent la menthe, puis ils sentent vraiment fort la menthe. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez un gloss. Puis ces temps-ci, j'ai vraiment réappris à aimer les glosses. Pendant longtemps, je ne portais que des trucs vraiment mâts. Mais l'hiver, on va se dire, des trucs mâts, ça paraît parce que ça rentre dans toutes les petites craques et dans toutes les petites sécheresses. Fait que j'aime beaucoup les glosses. J'aime ça l'effet juicy, glossy, comme si j'avais les lèvres un petit peu plus grosses que ce que j'ai en tant que tel. Fait que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les glosses. C'est tout ça que j'aurais voulu les acheter, mais elles sont toutes sur le date, comme je vous ai dit. Je pense que les huiles, il en reste encore. Les sprays, je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. C'est juste en ligne. Il me semble que je ne savais pas si c'était en magasin ou pas, mais ça avait me confirmé que non. Fait que ça, c'est si vous voulez faire une commande en ligne, puis si ça revient en stock, tout le monde est fou de ces nouveaux produits-là. C'est vraiment des beaux produits pour l'été aussi. Ensuite de ça, il y a un de mes produits favoris. J'en ai parlé vraiment souvent, mais là, je suis arrivée à la fin. En fait, il restait un tout petit peu, mais il est rendu complètement séché. Puis on dirait qu'il a commencé à expirer. Il ne s'en est plus bon. Je l'ai vraiment étiré super longtemps. C'est sûr que j'aurais aimé ça le prendre au complet, au prix qu'il m'a coûté. Mais j'ai tellement d'autres masques que je le faisais comme en rotation. Je ne le faisais pas tout le temps parce que je ne voulais pas justement le gaspiller. Mais si je le rachète, c'est sûr que je vais l'utiliser jusqu'à la dernière goutte, puis que je vais le prendre plus souvent, puis mettre les autres de côté, parce que je trouve que c'est lui qui est le plus efficace. Donc c'est le fameux masque de chez Glamglow, le Super Mod Clearing Treatment Masque Soin Purifiant. Je le conseille à tout le monde qui a un problème de pores trop large, un excès de sébum aussi. Vous savez la peau, au contraire, qui est très sèche, très sensible. Allez pas prendre ça, ça va vous bubler, ça va vous faire mal. Il est vraiment, vraiment intense. Il vient tout enlever, toutes les cochonneries qui sont dans les pores. Il est impressionnant. Donc il est 75$, c'est vraiment cher. Mais avec le 20%, 15%, 10%, ça vaut vraiment la peine. Sinon, il y a aussi dans le temps des fêtes, il vient comme dans un coffret avec d'autres choses à l'intérieur. Cette année, il venait avec les masques et avec des glitters dedans. Moi, je suis complètement contre l'idée. Je trouve ça tellement niaiseux d'avoir des glitters dans mes skincares. Je ne comprends juste pas. Oui, ça fait effet wow, tu peux prendre des photos pour Instagram, mais en tant que tel, les glitters, ça fait juste être abrasif pour la peau. Fait qu'en tout cas, dans le coffret de l'année passée, je n'ai pas aimé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais sinon, des fois, il y a des coffrets avec les autres masques qui sont plus intéressants. Mais sinon, durant les sales VIP, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour se l'acheter. Je vais peut-être le reprendre d'ailleurs, mais je vais voir parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais avoir. Puis, je n'ai pas un énorme budget parce que j'achète trop de cosmétiques. Mais vraiment, s'il y a un produit de soin, si vous avez la peau, justement comme moi, le mix à grasse avec des pores trop larges au niveau de la zone D, tout ça. Il est fantastique et je me sens tellement propre quand j'ai fait ce masque-là. Je me sens purifiée. Puis, j'en ai essayé vraiment en plein. Puis, celui-là reste vraiment dans mes coups de coeur. Lorsque les rabais comme ça, c'est le bon moment pour acheter des outils. Puis, moi, je vous dirais, si vous n'avez jamais essayé le Beauty Blender ou si vous avez besoin d'en racheter, c'est vraiment le bon moment. Moi, j'achète souvent aussi mon nettoyeur Beauty Blender parce qu'il est presque 25$, je pense. Puis, je le passe quand même assez rapidement. Mais je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut pour nettoyer mes pinceaux. Puis, mon Beauty Blender, je le trouve excellent. Lui qui est comme en peintre savon. Mais justement, si vous voulez essayer les Beauty Blender ou si vous trouvez que le vôtre commence à être vieux. Moi, il commence à être vieux. Il est beige en général. Ce n'est pas un rose. Ce n'est pas un rose qui est devenu beige, qui était vraiment beige. Mais oui, ça, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est vraiment les meilleures éponges. J'en ai essayé plein d'autres. Il y a celle de L'Oréal qui est populaire, mais il n'y a rien qui va remplacer Beauty Blender dans mon cœur. Sinon, leurs pinceaux Sephora Collection sont vraiment très bons. Il y en a un pour le teint que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, celui-là, je trouve que c'est un pinceau que je n'ai pas trouvé nulle part ailleurs. Bon, je peux aller chez MAC, mais mettons dans les pharmacies ou dans les autres magasins de maquillage, je n'en ai pas trouvé qui était comme ça. C'est le numéro 69 dans la gamme Sephora. C'est le Pro Contour Teint Contouring Précision 69. Le Contouring, je l'utilise pour mettre du highlight. Ce n'est pas lui que j'ai utilisé aujourd'hui parce que je ne l'ai pas le salé, mais il est genre la forme parfaite pour aller sur l'os au-dessus de la joue puis sur la ligne du nez, si vous voulez en mettre là, sur le Cupid's bow. Donc lui, je le trouve vraiment extraordinaire. Je l'avais acheté quand j'avais une carte à dos parce que je me semble que il était cher. Ils sont chers les pinceaux Sephora, mais ils valent la peine. Comme je vous dis, ils sont de très bonne qualité. Sinon, une autre chose que j'ai vraiment adoré, c'est cette pochette-là. Encore une fois, de la collection de Sephora. C'est une pochette de rangement de maquillage. Je trouvais que j'avais tout le temps besoin d'emmener 6000 pochettes quand j'allais en vacances parce que j'emmène quand même beaucoup de maquillage. Puis ma mère, à chaque fois que je vais, mettons, la visite, me dit « Ah, on n'emmène pas beaucoup de choses. » Mais en même temps, quand je suis là, elle veut que je la maquille. Ma soeur veut que je la maquille aussi. Fait qu'il faut que j'aie quand même une certaine sélection de produits. Je ne peux pas juste en emmener trois puis ça ne ferait pas toute la job. Fait que dans le fond, il s'appelle Pack It All Organizer. Je pense que c'est 56. Je suis vraiment contente de mon achat puis je tripe comme je vous dis. Fait que quand on l'ouvre comme ça, il vient premièrement avec un attache pour les pinceaux. Donc on va mettre nos pinceaux comme ça. Puis il y a celui-ci qui vient protéger les poils. Puis si jamais c'est sale, ça va le garder là. Ça vient aussi avec trois pochettes à l'intérieur. Donc il y a une pochette comme ça. Bien, il y en a deux de cette forme-là qui sont comme carrées, assez épaisses. Fait qu'on va vraiment venir organiser comme il faut nos choses. Puis là, ça vient de tomber. Puis l'autre pochette, elle est comme ça. Fait que je me fais tout le temps comme une pochette d'yeux, une pochette teint, une pochette lèvre. Puis s'il reste d'autres choses, je les mets dans le fond du sac. Mais je vous dirais qu'une fois que les pochettes sont remplies, ça fit quasiment juste. Donc c'est vraiment fait pour mettre dans les pochettes, bref. Mais elles sont vraiment le fun. Puis la grosseur, elle est parfaite. J'ai pas besoin de plus gros, mais il me faut au moins cette grosseur-là. Donc ça, c'est vraiment un bon truc que je vous conseille. C'est Catherine Knight. Je pense que je l'avais conseillé dans une des vidéos justement de recommandations. Puis j'ai fini par l'acheter, puis je suis vraiment vraiment satisfaite. Parce que tout de suite dedans, j'ai pas besoin d'emmener 14 pochettes de différentes grosseurs pour rentrer mes trucs. J'ai vu aussi que vous avez d'autres pochettes. Dans le fond, si vous êtes un make-up artist, il va y avoir un truc pour tenir tous les pinceaux. Il va y avoir toutes sortes de pochettes comme ça. Fait qu'ils essaient d'agrandir un peu leur sélection. Parce que c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Mais il y a plusieurs modèles que vous pouvez sélectionner. Fait que je vous invite à aller voir ça. Ça, c'est des produits d'une compagnie qu'on a entendu beaucoup parler depuis les derniers mois. En fond, je vous conseillerais le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. Puis aussi leur nouvelle version pour le jour qui s'appelle le Lip Glowy Balm. Bon brillant pour les lèvres. À la pêche, je trouve qu'à la pêche, il goûte vraiment pas grand-chose. Ma mère a l'acheté celui au pamplemousse. Puis lui, il sentait et il goûtait vraiment bon. Mais pêche, on dirait que je suis un peu déçue. Je sais pas si c'est juste que j'ai comme pas le nez assez fin. Mais je trouve pas que c'est sans grand-chose. On sent un petit peu la pêche, mais moi j'ai envie plus de parfum. Si j'étais eux. Parce que dans le Lip Sleeping Mask, moi j'ai la version originale. Celui-là, il sent vraiment, vraiment fort. Puis il sent vraiment bon. Ça sent, je sais pas si c'est... Dans les nouveaux comme ça, ils ont sorti un qui était rose comme celui-là. Puis il s'appelle Berry. Fait que je sais pas si lui c'est censé être Berry. Mais je trouve que ça a quand même du sens. Parce qu'on dirait que ça sent comme la fraise. Mais c'est sûr que ça sent pas la fraise, genre comme que tu sors du paquet. La fraise peut-être un petit peu artificielle, genre fraise nette. Mais ça sent vraiment bon. Puis ça reste pas trop, trop longtemps non plus. Dans le fond, ce que c'est... Je sais, je n'ai pas dit ce que c'est. Parce que je me suis dit que vous le connaissez déjà, mais ça veut pas dire. C'est un masque qu'on met sur nos lèvres pour les hydrater. On le met durant la nuit. Il vient avec un genre de petite spatule. Mais moi, c'est ouvert dans ma sacoche. Puis elle est vraiment toute sale. Fait que je l'ai jeté. Puis maintenant, je le prends soit avec un petit genre de pic pour le maquillage. Un petit, voyons, prélevard de trucs pour maquillage que j'ai dans ma collection. Ou sinon avec mes mains. J'aime moins ça, là, avec mes doigts. Mais tu sais, le soir, quand je viens juste de me laver les mains, c'est pas super. J'ai vraiment un effet instantané. Je vous dirais qu'on peut même le porter durant le jour, limite tantôt, avant de me maquiller. Il vient repulper, réhydrater. On voit vraiment son effet. Il est pour la nuit aussi. Ça a super bien sauvé mes lèvres durant l'hiver quand j'avais les lèvres super sèches. Puis j'en ai essayé des choses. Mais celui-là, je l'adore vraiment beaucoup. Il est juste, je pense, 24$ au prix régulier. Fait que c'est vraiment abordable, je trouve, pour ce qu'on peut trouver normalement dans les ranges de Sephora. Cette compagnie-là, c'est assez abordable comme prix. Mais avec le pourcentage, ça vaut encore plus la peine. Je vais arrêter ça à chaque système, mais vous comprenez. Puis sinon, le petit gloss comme ça, il est à 18. Lui, il est vraiment une texture plus légère pour qu'on puisse justement le porter durant le jour. Il fait très glossy, il fait bien. Je suis encore en train de le tester, comme je vous dis. J'aimerais ça le lâcher dans d'autres saveurs. Il y a aussi poire, puis c'est ça, pamplemousse, puis berry. Mais on a pris les deux qui n'étaient pas sur date parce qu'ils sont venus sur date assez rapidement. Je vous conseillerais moins de pêche, comme je vous dirais. Si vous avez le pamplemousse, allez avec pamplemousse ou sinon berry. Mais c'est lui qui est le plus populaire. Fait qu'il est quand même difficile à trouver. Mais sinon, j'aime bien ce petit combo-là pour hydrater les lèvres. Comme je vous dis, lui, je suis en train de le tester, mais je vous le conseillerais. Dans ces ventes-là, j'aime beaucoup acheter des items un petit peu plus prestigieux, un petit peu plus luxueux parce qu'ils sont tellement chers. Normalement, c'est le fun de les avoir à plus bas prix. Surtout que c'est des choses qui ne sont jamais en spécial. Donc, la dernière fois, je sais que j'avais acheté un rouge de lèvres de chez Yves Saint-Laurent. Mais sinon, ceux que je vous recommande le plus, puis je suis fatigante avec ça, on dirait que j'en parle tout le temps. Mais c'est le marque Liquid Lip de chez Marc Jacob. C'est mes préférés. Ça doit faire deux ans, j'ai dit, puis je les porte souvent, souvent. Je l'avais mis tantôt, mais avec mon look sur les yeux, ça ne marchait comme pas. Fait que j'ai changé de rouge à lèvres. J'ai fait un combo, je vous dirais après. Mais sinon, ceux-là, je trouve que la texture est vraiment le fun. Ce n'est pas un Liquid Lip qui va sécher complètement sec, justement. Il reste comme si c'était comme un rouge à lèvres qu'on avait fondu en version liquide. Qui fait un petit effet un peu satiné, mais ça fait tellement beau. Je le porte vraiment souvent. La seule chose que je n'aime pas, c'est que j'aime seulement deux des couleurs. Il y en a peut-être une autre que j'aimerais m'acheter. Mais sinon, c'est vraiment ces deux-là qui sont mes favorites. À la caméra, ça se ressemble, mais lui, il y a plus de morce dedans. Puis lui, il est plus comme brun, corail, orangé. Donc les deux, moi, que je vous conseille, si vous avez un peu le même teint que moi puis que vous aimez un petit peu les mêmes couleurs que moi, c'est Slow Burn puis Truth or Bare. Moi, c'est vraiment Slow Burn qui est mon préféré. Normalement, je pense qu'il se détaille à 38. Mais ça vaut chacun de ces dollars-là. En tout cas, moi, je suis vraiment en amour. On n'entend pas tant que ça parler. Un peu quand ils sont sortis, moi, j'avais vu des reviews puis j'avais décidé de les essayer. Mais je trouve qu'on les a oubliés. Puis moi, je les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est mes produits, mes petits rouges à lèvres coup de cœur de chez Marc Jacob. Mais moi, j'aime liquide coup de cœur, je vous dirais. Parce qu'il y en a d'autres que j'aime aussi en bâton. Mais dans les liquides, je pense que c'est vraiment mes préférés. Durant la vente, c'est un bon moment pour venir investir dans les produits pour les cheveux. Moi, c'est vraiment Kérastase que j'utilise maintenant. Je n'utilise que leurs produits. J'en ai vraiment plusieurs. J'en ai emmené quelques-uns qui étaient proches de moi. Une nouvelle gamme pour les blondes qui est vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai ces trois produits-là qui sont le shampoing, l'huileur, le revitalisant, puis le traitement après shampoing qu'on vient mettre dans le fond, qui est comme un protecteur thermal aussi. Ça vient protéger également des rayons UV. Fait que c'est génial pour cet été. Bref, je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais vous faire une vidéo de comment entretenir des cheveux blonds. Mais juste vous dire, je les aime tellement. Je me suis rendu compte ces temps-ci que mes cheveux n'avaient presque plus le problème élastique quand ils étaient humides. Dans le fond, avant, j'utilisais cette gamme-là. Je disais la résistance, puis j'aime encore vraiment beaucoup le shampoing. Il m'en reste encore, puis ça, c'est le soin protecteur thermique, puis j'ai l'huile aussi pour rendre les cheveux brillants. En tout cas, je ne vais pas vous parler de chaque produit parce que ça va être vraiment long. Mais dans le fond, je pense que j'aime encore mieux celle-là parce que j'avais un problème dû au fait que mes cheveux sont abîmés puisqu'ils sont rendus tout blonds. Je ne pouvais pas les brosser quand je sortais de la douche parce qu'ils étaient vraiment élastiques et ils cassaient. Comme ça n'avait pas de bon sens, je ne pouvais zéro les brosser. Mais là, je me suis rendu compte ces temps-ci que depuis que j'utilise ça, je ne sais pas quel miracle qu'il y a à l'intérieur, mais je suis rendu compte que je peux les brosser. Il y a juste dans mes pointes, il y a quelques pointes qui sont encore un petit peu élastiques, mais je peux passer un coup de wet brush dedans avant de les sécher. Je trouve ça génial, ça veut dire qu'ils s'améliorent vraiment et qu'ils sont de moins en moins maganés. Ça fait que ça, je trouve ça super le fun. Puis voilà, si vous voulez investir dans la Kerastase, ils les ont juste en ligne par contre. Ça vaudrait vraiment la peine parce qu'ils sont chers. Comme je vous dis, c'est un investissement. Je trouve que la gamme chez Sephora qui fait les meilleurs produits pour les sourcils, c'est Benefit. Moi, mes deux produits coups de cœur que je rachète tout le temps quand j'ai fini, c'est le Precisely My Brow Pencil, qui est celui qui a la mine la plus fine. J'aime ça parce qu'on peut vraiment aller répliquer, dans le fond, des poils de sourcils. Ça fait plus naturel. Moi, c'est ce que je préfère, mais ils ont aussi différentes grosseurs. Il y a un autre crayon avec une autre grosseur. Il y a une pommade aussi, qui est très bonne également. Puis, le Gimme Brow Plus, l'écriture est presque enlevée dessus, mais c'est un petit gel pour les sourcils avec des petits poils à l'intérieur, puis de la couleur. Donc, ça vient vraiment faire un résultat naturel. Ça vient les brosser, les garder en place toute la journée. S'il y a une journée que je suis plus lésie, des fois, je ne fais pas le crayon, puis je fais juste, dans le fond, de remplir avec mon petit gel. Les deux ensemble, je les trouve super. Mais tous les produits pour les sourcils, comme je vous dis, de chez Benefit, sont vraiment excellents. Je vous conseille vraiment d'aller les voir. Une de mes marques préférées. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette marque-là. Je la connaissais depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais essayer aussi leurs produits. Mais elles étaient difficilement trouvables au Canada. Il fallait commander sur Internet, sur le site de Charlotte Tilbury. Maintenant, ils les ont sur le site de Sephora. Puis, dès septembre prochain, ils vont les avoir au Sephora Sainte-Catherine, quand il va avoir fini les rénovations. Sinon, dans le moment, ils sont aussi disponibles au Trenflou Ogilvy, qui vient récemment de tout changer leur section beauté. Donc, vous pouvez les trouver là. Mais si vous les commandez, dans le fond, pour les avoir en rabais sur Sephora, je vous conseille grandement, grandement, grandement. Surtout, ces deux produits. Je n'en passe plus. J'en ai tellement utilisé, j'arrête pas d'aller aiguiser le crayon, parce que je le mets tout le temps. Donc, c'est le Lip Cheat Reshape and Resize Lip Liner. C'est le Lip Liner de Charlotte Tilbury, dans la couleur Pillow Talk. C'est ce que je porte aujourd'hui, avec le rouge à lèvres, mais j'ai mis aussi un autre rouge à lèvres par-dessus de l'isoitier pour les mélanger ensemble. Fait que fiez-vous pas vraiment sur cette couleur-là. C'en est deux mélangés ensemble, mais je les porte vraiment, vraiment souvent. Je les adore. Donc, le Lip Pencil, il est ici. Je vais vous montrer aussi le rouge à lèvres de 1. L'emballage est tellement trop beau. Ça aussi, c'est des produits vraiment luxueux, vraiment chers, donc ça vaut la peine quand il y a un petit spécial. Regardez, je suis presque rendue à la fin, on dirait. Je sais pas si on voit, si je le mets peut-être devant le mur. J'en ai vraiment utilisé beaucoup. C'est la parfaite texture de rouge à lèvres mât. C'est mât, mais c'est pas trop déshydratant. Au contraire, je trouve qu'il est quand même hydratant comme effet. Ça fait une belle lèvre. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, c'est aussi dans la couleur Pillow Talk. Moi, s'il y a des choses que j'aime acheter, je pense que ça va être des trucs de Charlotte Tilbury. J'ai aussi la petite palette comme ça pour les yeux. Je ne l'ai utilisée qu'une seule fois. Je vais peut-être faire aussi une vidéo avec un look de cette palette-là. Fait que je vais vous la montrer. C'est aussi dans la couleur Pillow Talk. Donc, Pillow Talk, au départ, c'est la couleur de ce rouge à lèvres-là et de ce crayon-là. Mais c'est tellement populaire chez Charlotte Tilbury. Je pense que c'est leur produit qui sort le plus. Peut-être avec leur crème pour le visage et leur fond de teint. Ils ont fait une collection complète autour de ça. Donc, ils ont un quoi de soir dans ma pop-tar. Très, 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 très cher. C'était 66$ pour 4 dans ma pop-tar. Je voulais tellement les essayer. Fait qu'il y en a un qui est très, très brillant. On dirait presque un pigment pressé. Il y en a deux qui sont mattes et une qui est un peu scintillante. Puis, dans le fond, c'est pour faire des looks vraiment naturels. Mais, tu sais, un peu comme une top-modèle parce que Charlotte Tilbury, elle fait beaucoup de maquillage sur les tapis rouges. Fait que c'était ça, dans le fond, son inspiration. Le genre de look de top-modèle monochrome avec, justement, le duo pour les lèvres. Puis, aussi, le blush que je n'ai pas, mais que je veux vraiment me procurer. Donc, il y a aussi un blush dans la même couleur. Mais, bref, tous les produits de cette diamètre-là ont de l'art extraordinaire. Fait que je vous conseille bien gros. C'est comme vraiment un de mes chouchous, là, depuis que je les ai. Si vous recherchez une nouvelle base pour le teint, j'en ai deux à vous présenter. Je vais essayer d'accélérer la cadence parce que je parle vraiment beaucoup et je ne voulais pas parler autant. Je fais des reviews en même temps des produits. Fait que ça peut être intéressant, mais c'est un petit peu long. Donc, premièrement, un que j'ai presque terminé et qu'il faut vraiment que je me rachète, c'est de chez BK. C'est la base perfectrice porc invisible Evermat. Elle est vraiment incendieuse pour les peaux mixtes à grasse. Elle va venir combler les porcs sans être siliconée. Elle n'a vraiment pas un effet siliconée. Elle est un peu comme taquie-collante. Donc, le fond de teint tient vraiment bien par-dessus. Elle me fait super bien. Elle tient toute la journée. Je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, un autre qui est encore plus luxueux, c'est la Tatcha. Je la teste depuis un petit moment. Mon opinion n'est pas encore faite à 100%, mais je trouve que quand je la mets comme là, je l'ai mis aujourd'hui, ça se moude vraiment bien la peau. Excusez-moi si l'angle a un petit peu changé ou en tout cas, si quelque chose a changé dans le décor, parce que ma carrément aurait été complètement full. J'ai filmé pendant vraiment longtemps. Mais j'ai en train de parler de la priming, non, comment ça s'appelle, de Silk Canvas de Tatcha. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait qu'avec la soie, ça va venir protéger des agressions extérieures, de la pollution, puis aussi des produits. Donc, ça fait vraiment comme un canevas pour votre face, si on veut dire ça même pour votre visage. Puis, ça permet de la protéger en plus, de faire tenir le maquillage longtemps. Puis, surtout, l'effet que j'ai remarqué le plus, c'est qu'elle est très lissante. Fait que si vous avez des rides, des ridules ou les pores, justement, qui sont gros, je pense qu'elle pourrait être vraiment, vraiment bien. J'ai peut-être un coup de cœur de plus sur celle de chez Becca, mais comme je vous dis, Becca, c'est plus pour les peaux grasses. Celle-là, vraiment, tout type de peau serait parfaite. Pour moi, elle est géniale, mais pour une peau sèche aussi, elle serait super bien. Fait que dans le fond, elle vient avec un petit disque pour venir prélever pour ne pas avoir à mettre ses doigts dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je le prélève sur le petit disque, je viens d'en appliquer ici sur ma main, puis je viens la réchauffer un petit peu. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ça dure super, super longtemps. Ils disent à peu près la grosseur d'un grain de riz, puis dans le fond, on vient la lisser partout sur le visage, puis elle est vraiment le fun. Un autre produit de Tatcha aussi, que j'ai juste un petit format d'essai, mais le plus que je le teste, le plus que je l'aime, surtout que là, j'ai acheté celui de chez Drac Elephant, le Cleansing Balm, qui lui est un huile, mais solide. Celle-là, c'est une huile qui est liquide, puis on dirait que je ne l'aime vraiment pas tant que ça. Je préférais soit celle de chez Clinique, ou bien celle de chez Pharmacy, ou sinon celle-là aussi de chez Tatcha, qui celle-là est en liquide, comme je vous dis, est en huile. C'est la Pure One Step Camellia Cleansing Oil. Ce qui est le fun de celle-là, c'est qu'elle vient nettoyer aussi en même temps la peau, puis ça vient tout enlever, que ce soit du maquillage waterproof, du maquillage des yeux qui tient longtemps, le SPF sur la peau aussi. Puis elle sent super bon. Ce que je n'aime pas nécessairement aussi de celle-là de chez Drac Elephant, c'est qu'elle sent moyennement bon. Mais surtout qu'elle me laisse un fini. Moi, je ne vous conseillerais pas celui de Drac Elephant. Je l'aime, mais on dirait que, comme j'en teste d'autres, ce n'est pas mon préféré finalement. Mais je l'ai acheté, donc je l'utilise jusqu'à la fin. Mais sinon, moi, je dirais plus avec celle-là, qui est un petit peu plus char. C'est comme je vous dis, c'est un petit format que j'ai eu gratuit avec achat. Mais oui, tous les produits de Tatcha, honnêtement, sont super. Ils ont un masque, un sheet mask très hydratant. Ils ont des très bonnes crèmes. C'est sûr que c'est assez distendieux. C'est une marque coréenne ou japonaise. Je ne m'en vais pas. Japonaise, celle-là. Fait que je trouve que dans les cosmétiques japonais, ils ont tellement des technologies que nous, on n'en a pas encore ici, qui ne sont pas arrivées encore ici. J'aime bien leur philosophie. J'aime bien leurs produits. J'ai testé aussi un autre de leur sérum. En tout cas, bref. Si j'avais deux trucs à vous conseiller de eux, je pense que ça serait ça. J'en ai pas testé beaucoup des autres. Mais la Water Cream aussi, j'avais beaucoup aimé. La crème qui se transforme en eau est géniale, mais elle est abusivement chère. Un autre produit que je vous conseillerais, si on en plus n'a plus vraiment besoin d'introduction, c'est les Magnificent Metals Glitter & Glow Eyeshadow de chez Stila. Dans le fond, c'est des hommes en papier un peu en genre de liquide, mais c'est très, très, très brillant. Fait qu'on le met à la fin d'un look. Je vous dis, ça change tout. Vous pouvez juste mettre comme une petite couleur dans le creux de votre paupière, un petit bronzer, puis mettre ça partout. Puis ça va être tellement beau avec un peu d'eyeliner, du mascara, ou juste du mascara, des faux cils, whatever. Whatever, comment vous voulez mettre des fois dans votre look, mais wow, je l'aime vraiment trop. Moi, j'ai la couleur Kitten Carmel. La mère, elle en a plus parce que j'ai acheté un petit kit pour Noël. Puis elle a d'autres couleurs, je suis vraiment jaloux. J'aurais dit, on va prendre un pour moi aussi. Mais c'est un rose gold vraiment, vraiment joli. J'adore les couleurs rose gold sur les yeux. Donc voilà, ça, c'est un très bon achat à faire. On n'en a tellement pas beaucoup, ça dure longtemps. Puis c'est génial pour quand on est sorti ou qu'on veut avoir des looks un petit peu plus intenses. Un autre produit qui fait vraiment une grande différence dans un rituel beauté, c'est une base pour les cils. Moi, j'ai testé celle de chez Lancome, la Cil Booster XL. Je l'adore vraiment beaucoup. Comme je le conseille aux clients, je dis que c'est comme si on mettait première couche de mascara sans mettre du mascara. Ça les allonge, ça met beaucoup de volume aussi, mais on a mené de mettre moins de mascara par la suite, puis de moins venir travailler les cils, parce qu'il y a une grosse job qui se fait directement avec le Cil Booster. Sinon, il y a celui de chez Marc Jacob aussi, apparemment, qu'il est hallucinant. Il y a des gens qui l'aiment encore plus que celui-là, donc je serais curieuse de le tester. Celui-là, il est beige aussi, il n'est pas blanc, fait qu'apparemment, ça rend le mascara moins gris. Moi, je ne trouve pas que j'ai vraiment cet effet-là. Aujourd'hui, j'en ai mis, j'ai mis mon mascara Chanel par-dessus, puis je ne trouve pas que j'ai les cils qui sont gris. Je trouve que ça fait quand même noir. Mais oui, donc c'est juste une brosse comme ça. La brosse, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment le fait de mettre une barre en général. Ça aide vraiment beaucoup, puis celle-là, elle est très très bonne. Aussi, je vous conseillerais le mascara Grandiose, si vous voulez avoir un effet de volume, de longueur, puis de définition et de courbe aussi. Je n'en ai pas dans le moment, c'est comme mon préféré, mais je suis sûr que j'avais été expiré, donc je les ai jetés. Mais le Grandiose, je l'aime tellement. Les deux compagnies dont ma populaire qui se démarque le plus pour moi, que j'ai essayé, puis que j'ai testé, puis que j'ai aimé, c'est Urban Decay. D'ailleurs, j'ai la Naked Heat en ce moment sur mes yeux. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pris cette palette-là. Je m'accueillais plus avec celle que j'ai chez les oîtiers. Des fois, quand je travaille, c'est plus facile, vu qu'après ça, je peux la conseiller aux gens parce que je la porte, tandis que ça, on ne voit pas ça à ma pharmacie. Mais elle est tellement belle, je ne me souvenais plus à quel point elle était jolie. La couleur Scorch que j'ai mis partout sur ma populaire mobile, wow! Je ne sais pas si vous pouvez la voir sur mes yeux en ce moment, mais comme wow, cette palette est magnifique. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas sortie. Puis en tout cas, les brillants sont super beaux. Les mâts aussi, elles se font super bien. Je n'ai pas testé la nouvelle Cherry, mais la Naked Heat, je vous la conseille vraiment. Puis toutes les ombres populaires d'Urban Decay sont très bonnes. L'autre compagnie qui est géniale aussi dans les ombres populaires, c'est Anastasia. Donc, elles sont vraiment bonnes pour leurs produits, pour les sourcils aussi, mais leurs ombres populaires sont très, très belles. Donc, vous voyez à quel point qu'elles sont sales, elles sont un petit peu poudreuses. Pour chacune d'elles de chez Anastasia, elles sont un peu poudreuses, mais elles sont tellement belles sur les paupières. Elles se font tellement bien et elles se travaillent bien, que ce n'est vraiment pas quelque chose de si grave pour moi. Ça fait juste que le contenant est un petit peu poudreux, un petit peu plein de poudre. Mais sinon, vraiment des belles couloirs aussi. Dans celle-là, ça c'est la première, la Modern Renaissance, mais ils en ont sorti des trop belles depuis. C'est juste que je ne les ai pas toutes achetées parce que je l'aime limitées. Je trouve que ces deux-là sont très, très bonnes, ces deux compagnies-là. Ça puis Natasha Denona, comme je parlais tantôt. Mais eux, je ne les ai pas essayées, mais je vous garantis qu'elles sont très bonnes. J'en ai tellement entendu parler. Je pense que c'est la dernière chose que j'ai à vous présenter. Dans le fond, maintenant, c'est pour les tiendes, les produits de Morphe. Une sélection, elles n'ont pas toutes, mais elles ont une sélection en magasin et en ligne, elles ont plus de choses. Puis moi, j'ai testé le Selling Mist, dans le fond, la brume pour setter le maquillage. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle ne m'a pas duré longtemps, mais j'en mets vraiment une tonne. Je trouve ça super réfléchissant. C'est comme dans un petit spray comme ça. Ça fait que le spray est tellement fin. C'est super composé. Je n'essaie pas de tout le gaspiller parce que, comme je vous dis, il ne m'en reste pas beaucoup. Il y a une légère petite odeur dedans, mais ce n'est pas quelque chose qui vient me déranger. Puis je trouve vraiment qu'il fait une bonne job pour venir tenir le maquillage en place. Sinon, vous pouvez aussi magasiner MAC sur le site de Sephora maintenant. Puis celle de chez MAC, je pense que ça reste ma favorite à vie. Mais sinon, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bonne aussi. J'adore ça. Je la mets tous les jours pour venir faire tenir mon maquillage et le rendre moins poudreux aussi. Je la trouve super le fun. Puis elle est moins chère que celle de chez MAC. Elle est juste moins de l'or. Fait qu'avec le rabais en plus, elle ne revient pas chère. J'ai aussi des pinceaux de chez Murphy que j'aime bien, mais je ne vous les présenterai pas parce que ça fait deux fois que je les nettoie et je trouve qu'ils ont un peu perdu leur forme. Fait que je ne sais pas si la prochaine fois que je vais les nettoyer, ça va être correct. Mais c'en était pour blender dans le crease de la poplar. Je les trouvais vraiment fun. Mais les deux sont rendus super gros à cause que je les ai lavés. Fait que c'est sûr qu'ils sont 7$, mais ils sont peut-être qualité 7$ aussi. Fait que ça, c'est à voir. Mais voilà. Ils ont aussi la palette de James Charles qui est en ligne. Je ne sais pas si en ce moment-là, elle est soldat, si ça se peut bien. Mais on entend beaucoup parler de cette marque-là depuis un petit bout. Puis là, c'est disponible, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça qui fait le tour de mon guide. Je ne pense pas que je n'ai rien oublié. Je vais t'aider à faire une liste, mais j'ai énormément parlé de choses que je ne vais même pas vérifier la liste. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura éclairé dans ce que vous avez le goût d'acheter durant la vente. Si j'aime bien vous acheter quelque chose, dites-moi là, envoyez-moi une photo. Taggez-moi sur votre photo Instagram si vous faites quelque chose. Je vais probablement faire un haul aussi si j'achète des choses. Je ne sais pas si je vais y aller directement en magasin. On dirait que c'est plus le fun parce que tu as les produits directement après. Mais des fois, en ligne, il y a des choses aussi qui sont juste disponibles en ligne. Donc ça dépend de ce que je vais acheter finalement. Mais j'avais fait une wishlist, mais comme je vous le dis, il y a plein de choses dans ma wishlist qui sont rendues sur date. Fait que là, je ne sais plus quoi faire. Mais bref, c'est pas grave. J'espère que vous avez avoué cette vidéo, même si elle était très longue. Je suis vraiment contente parce que maintenant, je suis en vacances de l'école. Fait que je vais avoir plus de temps dans le fond pour faire des vidéos. Puis j'ai déjà plein d'idées. Fait que je trouve ça le fun. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous aime très fort et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!